Alors, lors de la première session, votre petit groupe qui s'est formé autour de Farald, à cause de ses visions principalement, vous étiez auprès d'un feu de camp, quand en pleine nuit, sans savoir d'où est-ce qu'ils sont arrivés, ni même les avoir repérés, un groupe d'elfes vous a approchés, visiblement des rôdeurs elfes sylvestres qui escortaient quelqu'un, vous avez rencontré Galion, un ancien elfe du roi Tranduil, il escortait le prince Légolas, ainsi qu'une elfe noble, Dame Irimée, visiblement, ce que vous avez cru comprendre, c'est quelqu'un de très 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 vieux, Irimée, et ils vous ont expliqué qu'ils étaient poursuivis depuis plusieurs jours par une troupe d'orques. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vous ont demandé si votre petit groupe était d'accord pour escorter Dame Irimée, qui doit rejoindre Foncombe en passant par le Haut-Col, en traversant le fleuve Lenduin et ensuite les montagnes, et on vous a demandé de l'escorter jusqu'au Haut-Col, où là, une délégation devrait venir récupérer Dame Irimée pour l'emmener jusqu'auprès d'Elrond. Ça, c'était le soir, vous avez passé la nuit, le lendemain matin, vous n'étiez plus au même endroit, tous les elfes avaient disparu sauf Irimée, et vous avez décidé d'aller jusqu'à les environs de la maison de Beorne pour faire un peu de ravitaillement, parce que vous saviez que vous aviez une bonne semaine de voyage minimum pour faire l'aller, donc plus le retour. Vous avez racheté aussi de quoi vous couvrir, des bonnes couvertures, des manteaux, parce que mine de rien, on est quand même en automne, que vous allez aller en montagne, parce que le Haut-Col se situe quand même pas normal en altitude. Et donc voilà, vous avez pris du temps pour faire ça. Vous êtes allé jusqu'au fleuve, jusqu'à Landuin, et vous l'avez traversé à un guet qui était sous le contrôle des Beornides. Vous avez payé une petite taxe de payage, sans trop de problèmes. Vous avez traversé, et par contre, arrivé de l'autre côté, lorsque vous étiez en train de voyager sur l'ancienne route des Nains pour rejoindre le Kiva jusqu'en montagne, vous vous avez rendu compte qu'autour de vous, il y avait des campements dans le lointain. Vous avez repéré les feux, et vous vous êtes aperçu qu'en fait, c'était des groupes de gobelins, deux groupes de gobelins qui vous suivaient. Et le truc, c'est que vous avez décidé d'avancer, avancer, progresser le plus rapidement possible. Et à un moment donné, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un troisième groupe qui était en train d'arriver de l'autre côté. Et dans mon souvenir, si je me souviens bien, c'est le corbeau de Belly qui t'a prévenu que le troisième groupe, c'était un groupe d'orques qui arrivait et qu'ils voulaient vous prendre en tonnage. Il y en avait deux au nord, un groupe, les orques au sud. Et au moment où c'était arrêté, ton corbeau a expliqué à Belly que les orques et les gobelins, apparemment, avaient quitté leur campement et que les trois groupes étaient en train de fondre sur vous. Vous avez essayé de les devancer, malheureusement pas assez rapidement. Vous avez fini par vous rabattre sur une zone. Je crois que c'est toi qui l'avais repérée. Peut-être, oui. Oui, la zone avec un goulot pour qu'on puisse éviter d'avoir 35 orques en face de nous. C'était Garivald, le Béornide, qui l'avait repérée. Et on s'était arrêté au moment où vous étiez installé. Donc il y avait Irimé qui avait pris une javeline, Farald qui s'était mis à côté d'elle avec son arc. Et donc il y avait Garivald, Odo et Belly qui s'étaient mis en position en faisant un mur face aux troupes d'orques et de gobelins qui arrivaient. Effectivement, c'était un goulot. Donc ils arrivent tous en masse vers vous. Et vous avez repéré qu'il y en avait beaucoup. Là, ce que j'ai mis sur la table, ça représente la moitié de ce qu'il y a. Il y en a encore autant derrière. Savoir qu'autour de vous, c'est très escarpé. Toi, tu avais fait un très bon jet de dés pour repérer le bon endroit. Donc ici, c'est vraiment tellement escarpé que c'est extrêmement difficile pour des gobelins ou les orques d'escalader pour essayer de vous prendre un revers. C'était vraiment le meilleur endroit, là dans les environs. C'était vraiment le meilleur endroit. S'il passe ici, là, vous risquez de vous faire déborder. Ok. Et on va reprendre là-dessus. Alors, on m'avait fait remarquer que ça manquait un peu d'une musique un peu épique pour la suite des événements. Oui, de la musique épique pour le combat, vous allez en avoir. Et donc, on va commencer tout simplement par un jet d'initiative. Donc, un des 20 plus... Oh, c'est super, pas naturel. Un des 20 plus votre bonus de déce. 15. Ah, t'as dit ? Ah, t'as dit là ? Ah, t'as dit là ? Vas-y. Ouh, chou, en fait. Alors, tu as dit 16, 15, 21. 21. Et Belly ? 4. Ok. Donc, je vais faire un jet pour les goves. Pas mal. Oh. Et, oh là, 20 naturels aussi pour les orques. Je vais agir comment. Non. Je vais aller agir. Et, oh, dame Irime. Et, oh, Irime aussi. Bah, Irime, pareil. Vous allez être nombreux à agir en 21. Alors. Le problème, c'est que l'initiative, c'est vraiment pas rien. Parce que c'est que c'est dommage. C'est vraiment un derrière. Alors, petite, je précise un tout petit détail. Juste un tout petit détail pour rendre le combat peut-être un shoot plus rapide. Si jamais vous faites des... Si jamais, par exemple, vous êtes face à un ennemi qui a 6 points de vie, que vous en infligez 10, ce qu'on va faire, c'est que dans la fureur de la bataille, les 4 points de vie, enfin, les 4 points de dégâts supplémentaires, vous pourrez les reporter sur un autre adversaire. Histoire que ça dépote un petit peu et que ça rende un peu le côté épique. Voilà. Et ça va bien des... Et qu'on ne leurre pas trop vite. Et que vous ne mouriez pas trop vite. Il faut que tu dépotes, toi. Exactement. Donc, votre petit groupe, vous trois, vous étiez, vous êtes là en faisant face. De toute façon, les premiers qui agissent, c'est les orques, Irimée et Garibald. Donc, Garibald, tu fais quoi ? Je vais mettre en furie, je vais sortir mon épée, et mon bouclis, ce n'est pas déjà fait. Je crois que c'était déjà fait. Oui, je crois que c'était déjà fait. Apparemment, j'ai vu la météo, il fallait se couvrir. Là, si je m'avance un peu, je suis un peu plus dans le côté resserré. Oui, si tu t'avances un petit peu... Après, là, tel que vous êtes, effectivement, si vous avancez là, vous couvrez vraiment toute la zone. Je vais me mettre vraiment dans la zone bien resserrée. Après, de toute façon, on ne joue pas avec les cases précises, on s'en fiche. Non, mais là, le but du jeu, c'est qu'on fasse vraiment... Et de toute façon, là, ils sont trop loin pour que je les tape. Alors, le truc, c'est que le... Pour l'instant, après, sauf si tu me dis que tu charges, tu as le droit. Ouais, alors je sais que je suis triste et dépressif, mais je tiens un peu à la vie quand même. Non, j'ai quand même fait la furie. Ok. Donc, toi, pour l'instant, tu es rentré en rage, et tu t'attends de pied ferme. Ouais. Au niveau des orcs qui sont un peu plus rapides, alors les orcs sont principalement armés d'armes de contact. Il y a quelques gobelins qui ont des lances ou des arcs, mais eux, ils sont seulement en train justement d'armer, de bander leur arc et de viser vaguement dans leur direction. Ils n'agissent pas tout de suite. En revanche, parmi les orcs, il y en a au moins deux qui passent, qui se frayent un chemin à coup de coude. Ils dégagent les gobelins devant eux. D'ailleurs, il y en a un qui commençait à viser pour tirer dans votre direction. Il y a un orc qui passe, qui bouscule vraiment méchamment. Et donc, il y a trois orcs qui sont en train de... qui se taillent un chemin dans les rangs. Et notamment, il y en a un qui est en train de... foncer sur toi. Enfin, moi, je ne sais pas si en réaction, je peux lui répondre à ce qu'il va me faire gentiment. Le truc, c'est que comme tu étais juste rentré en rage et après, tu t'attendais, effectivement, c'est une réaction. Ok. Voilà. Donc, comme vous agissez tous les deux, on va faire ça en simultané. Donc, tu peux faire ton attaque. Je fais la mienne et puis on va voir un peu ce que ça donne. Mais, comme je suis en rage, j'ai un avantage sur ce que je fais en force. Est-ce que c'est de la force ? L'attaque au corps à corps, ouais. Mais mieux. Ça fait 22. 22, ok. Et toi, tu as combien en... J'ai 15. 15. Eh bien, c'est bien, vous vous touchez tous les deux. Ouais, c'est bien. C'est une question de point de vue. C'est en surnom. 10. 10. Moi, je fais 12 de dégâts. Ouais, mais c'est du tranchant. C'est du tranchant. Donc, toi, tu as la résistance. Chacun... Ouais, gérer bien vos capacités parce que je ne vais pas les gérer. Du coup, je prends 2000 dégâts. Voilà. Sinon, je suis déjà en moitié vide. Par contre, toi, avec tes 10 points de dégâts, tu viens de... Tu l'as porté un coup. Il s'est pris en pleine poitrine. Il recule. Enfin, voilà. Il recule sous le choc, blessé. Toi, bon, tu as une bonne entaille aussi. Mais voilà. En tout cas, le combat s'est engagé entre vous. En fait, ensuite, c'est Irimée qui agit. Elle va ajuster son tir et elle lance le... Attends, tu lui avais donné une seule javeline. J'en ai qu'une. Tu en as vécu. Alors, normalement, je crois que les javelines, tu peux en avoir 3 ou 4. Ah, je lui donne tout mon stock. Donc, première javeline qu'elle lance sur un des orques qui est en train de s'approcher, qui passe complètement à côté. Ensuite, c'est aux gobelins et à Farald d'agir. Ah oui, Béli, tu m'avais dit. Toi, tu avais 4 en initiative. Farald. Moi, j'ajuste mon tir. J'essaye de viser sur les gobelins qui sont armés d'arcs et qui risqueraient d'atteindre les combattants au corps à corps. D'accord. Vas-y, tu peux faire ton tir. Alors, 13. La flèche passe à côté. D'accord. Malheureusement. A toi, Odo. Donc, moi, j'étais prêt à combattre dans un premier temps. J'allais vraiment puiser dans mon courage. Et à un moment, je me suis retrouvé à douter un peu devant la marée orque et gobeline qui vient face à moi. Et ça s'est un peu transformé en peur. Mais j'essaie de me reprendre. Je sens une grande poussée d'adrénaline. Et je comprends les enjeux. Je m'avance pour faire front. Et je brandis mon épée à deux mains. Et je frappe. J'essaie de balayer devant moi de toutes mes forces. Ok, vas-y. Je fais 22. Vas-y, tu peux envoyer les dégâts. Tu ne fais pas quand c'est vain. Là, c'est dégâts max. 20 naturels. 20 naturels. C'est juste hyper 6. Donc, lui, c'était un peu trop avancé. Tu lui as donné un gros coup d'épée. Pas suffisant pour le tuer. Il y en a quand même beaucoup encore. Ouais, 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 il y en a encore beaucoup. Les gobelins. Il y en a encore 4 coups comme ça. Il faut compléter. Donc, les gobelins, eux, arrivent vraiment en masse. C'est à... Oui, c'est aux gobelins, d'ailleurs. Il y en a un. Celui-ci, qui va tenter de... Qui va tenter de tirer... Qui va tenter de tirer sur Belly. T'as combien en classe d'armure, Belly ? 14. 14. Et je fais 15. Donc, tu vas manger. Tu manges 7 points de dégâts. Aïe. Voilà. Tu viens de te prendre une flèche. Après, tous les autres gobelins, soit ils sont trop loin, soit il y a trop de monde devant eux pour qu'ils puissent attaquer. Et c'est enfin à toi, Belly, d'agir. Je vais essayer de me raccrocher pour finir de combler le passage. Et je me dis que de toute façon, si je continue de reculer, enfin, si je continue d'être derrière, je vais me prendre des flèches au corps raccord. Les autres vont peut-être moi tirer sur leurs copains. Ouais. Ok. Vas-y. 18. Bien. 18. Tu peux lancer les dégâts. Donc, c'est contre un orc qui passe à toi. D'accord. 11. 11. Joli. Il remonte le moral des troupes. On voit la taille énorme dans l'orc. Ouais. Écoute, avec tes 11 de dégâts, tu ne l'as pas tué net. Par contre, il est suffisamment gravement blessé pour s'effondrer sur le côté. Et il est encore vivant, mais il n'est pas prêt d'agir. On est un nouveau round. Vous vous envoyez, là, la masse qu'il y a devant vous, comme je disais tout à l'heure, il y en a autant. Vous vous rendez compte qu'il y en a autant derrière. Là, je vais vous demander un test de sagesse parce que, en fait, c'est un test de peur. Un jet de sauvegarde, en fait. Ouais, c'est un jet de sauvegarde. On peut prendre un bonus dessus, là ? Non, c'est ton jet de sauvegarde de sagesse. Il n'y a que ça. Il n'y a rien de plus. On ne peut pas prendre le plus d'ici. Utiliser le point de... Point de nombre. Ah, non. Ah oui, c'est vrai que je ne vous ai pas donné de points de chance. Normalement, il n'y en a pas. Ah bon ? Bon, ben, il n'y en a pas. On a, vu ce qu'il y a en face, je me dirais qu'il y a en dessous d'ici. Ben, 5. 5. 12. 12. 13. 13. Et ben, dit. J'ai 0, ça, j'ai... Ben, ceux qui ont fait en dessous de 12, vous êtes effrayés par la masse d'ennemis d'orcs qui est en train de vous foncer dessus, qui fait que, ben, en fait, à chaque rune, vous allez vous reférer un test... un test de peur pour voir un peu. Et si, pour l'instant, en fait, tant que vous êtes effrayés, ça va... Alors, je ne sais plus ce que c'est exactement le... Peut-être donner des avantages. La règle. Alors, ce n'est peut-être pas des avantages, c'est pas... C'est tamisé, quoi. Ouais, c'est un peu... C'est un peu fébrile. C'est envie de se dégager du combat ? Non, non, c'est vraiment... C'est juste... C'est plus agitant. C'est moyen, quoi. Et du coup, comme il a fait 12, est-ce que c'est compris comme ceux qui n'ont pas peur ou ceux qui n'ont pas peur ? C'est 12 plus. 12 plus. Voilà. C'est 12 plus. De réussite de justesse. Ouais. Est-ce que, juste, vu que je ne vais pas agir, physiquement... Si, tu vas pouvoir agir, en fait, tu vas avoir... Un malus. D'accord. Tu vas avoir, ouais. D'accord. Sinon, j'avais autre chose. Donc, nouveau round. On refait l'initiative ? Non, non, non. Ça reste pareil. C'est pour le combat. Ouais, c'est pour le combat. Donc, Garival, tu peux agir. J'avantage de temps de le critique. Non, ça sera une... Ah, 19 ! 19 sur le dé, donc... Oui, ça passe. Ça passe. Rien que le dé, il passe largement. Ça fait 15. Ah, tiens. J'ai max, hein. Ouais. 15, et bien, écoute, l'or que tu l'as... Qui n'était pas en forme, tout ça. Ouais, tu l'as vraiment défoncé, quasiment sectionné en deux. Irimée, elle, elle tente un truc. Ah, c'est... Elle tente quelque chose. Elle a une de ses... La javine qu'elle vient de lancer, en fait, passe vraiment juste entre Odo et Garival. Et bien, se planter dans un des gobelins, il se le prend en pleine poitrine, il s'effondre, red mort. Ok. Cette orque-là, face à Odo... Odo, tu as combien en classe d'armure ? 16. 16, je fais un 20 naturel. En plus, on n'est pas aimé. Tu prends 11 points de dégâts. Ah, ouais. Ouais. Mais il y a... C'est quoi la réduction ? Il n'y a pas de... Moi, je réduction parce que je suis en furie, en fait. Ah ouais, je tombe. Ah non, non. T'as combien de... Pardon, pardon, pardon. Alors... C'est pas les... C'est pas les... C'est pas les... Sur lesquels je pourrais tirer une flèche qui déclencherait un ébouli. Le problème, c'est que juste une flèche, c'est... Bah, la javeline, alors. Même une javeline, en fait, ça fera rien. C'est le... C'est pas... Il n'y a pas assez de puissance. Il n'y a pas assez de puissance. On n'a rien pour enflammer les torches. Après, on revérifie dans tes trucs. Il n'y a pas... Tu n'as pas un talent qui fait que tu peux... Si, j'ai faveur du protecteur. Tu n'avais pas un talent qui te permet, par exemple, justement, d'aider tes alliés qui ont peur ou quoi que ce soit ? Non ? Non, j'ai faveur du protecteur. Oui, je peux désigner une personne et lui donner un B6 en bonus. D'accord, ok. Bah, du coup, je vais le faire sur-irrimer. Tu fais sur-irrimer ? D'accord, ok. Ça marche. Donc, toi, tu es en train de faire ça. Tu n'agis pas, tu ne tires pas à l'arc, rien du tout. Odo. Donc, toi, tu as l'orque qui t'a... Je me prends une sévère entaille. Je me crispe, mais je comprends que je n'ai pas le droit de fléchir. J'ai même du mal à évaluer. J'ai une douleur atroce, mais je n'évalue pas du tout à quel point je suis blessé. Et je remets un coup d'épée à deux mains. 17. Tu peux m'envoyer tes dégâts. 9. 9. Écoute, tu l'avais déjà blessé tout à l'heure, je crois. 6. Donc, il s'effondre. Il s'effondre, reine mort. Je vais les mettre derrière. Vous pouvez les mettre derrière, c'est pas la queue. Exactement. Les gobelins. Les gobelins, en fait, se sont en train d'avancer. Là, en fait, il y a vraiment un mur de gobelins qui est en train d'arriver vers vous. Est-ce que les parois sont raides ou pas du tout ? C'est abrupt ou... Si, si, c'est abrupt. Il avait dit qu'on ne pouvait pas... C'était la chemin, ce qu'on ne pouvait pas, en fait. Et il y a un... Vous voyez aussi, distingué au milieu des gobelins qui est en train d'avancer, un orque, mais assez, vraiment massif, qui porte une armure de plaque, mais vraiment très, très grossière. Et il a une espèce d'énorme tranchoire à la main. Et avec en un... En fait, il parle une langue, la langue. Vous la comprenez, puisqu'il parle votre langue. Et vous l'entendez hurler. Donnez-nous l'elfe. On vous laissera partir. Jamais ! Et du coup, l'orque hurle à ses troupes, ce soir, on va bouffer de l'humain ! Et ça galvanise un peu les gobelins, toute la troupe, qui sont en train de vous foncer dessus. Personne ne sait soigner. Béi, tu vas pouvoir agir, toi, enfin. Mais beaucoup soigner. Je crierais bien, Damiré, ça me plairait de me réveiller ailleurs. Et puis, je refous un coup. Eh bien, vas-y, tu peux faire ton attaque. Cinq, ça passe ? Ça passe à l'as. Cinq ! Et il a dit qu'il va manger de lui-même, il n'a pas dit non, il dit pas. C'est ça ? Donc, moi, je suis tranquille. Nouveau round. Et ce qui se passe, c'est que vous êtes... Il y a une espèce de lumière intense qui s'illumine à côté de toi, derrière vous, qui provient d'Irimé. Et vous entendez sa voix. En fait, elle se met à chanter quelque chose. On est en Cinderine. Elle a levé la main avec un objet qu'elle a... Toi, tu sembles avoir vu peut-être une espèce de fiole ou un truc comme ça, tu n'es pas trop sûr. Et c'est ça qui produit la lumière. Elle fait ça. Les orques et les gobelins qui étaient face à vous, en fait, détournent la tête. Certains poussent un cri de surprise. Il y en a même... Vous voyez même, principalement dans les gobelins, il y en a quelques-uns qui battent en retraite. Ils s'enfuient complètement. Il y a des orques qui essaient de les rattraper pour les rebalancer au combat. Les orques ont l'air d'être un peu impressionnés, mais moins que les gobelins. Et donc, elle, elle chante ce truc-là d'une voix très claire qui se répercute dans toute la zone. Et donc, avec ce truc qu'elle tient vraiment en l'air et qui éblouit toute la zone. Non seulement ça éclaire tout ce qui se passe autour de vous, mais en plus de ça, ça éblouit donc les gobelins et les orques. Ce qui fait qu'il y a un petit moment d'hésitation avant de vous attaquer. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Le champion ! Et moi, je commence à brandir mon épée et je cherche à la battre pour démoraliser leur troupe sur le champion. D'accord. Moi, quand j'entends ça, est-ce que j'ai le temps de tirer une flèche sur lui avant qu'il soit au contact ? Pour ne pas risquer de le toucher ? Toi, comme tu agis un tout petit peu avant, tu vas pouvoir tirer une flèche ? Il y a juste Garivald qui agit un petit peu avant tout le monde ? Si je l'entends crier le champion, je vais essayer de lui dégager le passage. Je crois qu'il y a des bébêtes devant. Eh bien, vas-y. Ah, j'ai l'avantage. Force toujours. 13 et 5, 18. 18, ça passe. C'est des gobelins. Toi, tu vas pouvoir me faire ton tir et toi, tu vas pouvoir me faire ton attaque. Toi, c'est 12. 22. 12. Comme tu as dit, tu voulais déblayer le chemin. Je déblayer, il a dit le champion. Tu fauches, tu viens. Celui-là, tu le tues net. Ta hache. Non, c'est... Mon épée longue. Ton épée longue finit sa course. Elle a décapité le premier gobelin. Elle finit sa course dans le gobelin juste à côté. Lui, il est gravement blessé. Tu viens de déblayer ça. Toi, tu voulais tirer pour... Sur le champion, pour l'alimenter. Toi, c'était sur le champion. Tu as fait combien ? Donc, ça passe. J'ai fait 22. 22. 6 de dégâts. 6 de dégâts. Le champion qui était en train d'avancer, il se prend une flèche en pleine poitrine. Odo. Je fais un grand moulinet avec mon épée à deux mains. Je la tends vers le ciel et je l'abats sur lui de toutes mes forces en criant un cri de rage, en poussant un cri de rage. 12, ça touche ? 12, tu le rates de justesse. D'accord, mais je me ressens un sursaut d'activité et je refais une action et je fais 14. Donc, ça passe de justesse. Là, ça passe. Tu peux faire tes dégâts. Il perd 10. Bien plus. En fait, le sursaut d'activité, il peut refaire une action de plus. D'accord. Donc, tu as fait 10. Entre la flèche et le truc, comment tu le tues ? En fait, je veux vraiment que ça se voit. Donc, je crie en plus. Et là, je le tranche en biais de toutes mes forces avec un grand cri de rage. Et en fait, lorsqu'il se découpe, il y a toutes les armées qui sont derrière à travers le corps de leur champion qui voient les trois héros fébriles mais pugnaces apparaître. Ce qui dit. Effectivement, c'est exactement ce qui se passe. Les gobelins qui sont face à vous. D'ailleurs, toi, Béli, tu vas pouvoir agir. Et pareil, je t'avais dans l'idée, c'était de déblayer. 16. 16, ça touche. Tu peux faire les dégâts. 10. 10. Écoute, c'est un peu pareil. Il y en a un que tu tues sur le coup et tu en blesses un. Celui qui était juste derrière, en fait, tu le blesses légèrement. Vous avez pas mal déblayé là. Les orques. Les orques. Les gobelins. Tous ceux qui sont encore devant vous ont tendance à s'arrêter. Ils ont vu, toi, qui a pourfendu un de leurs chefs. Ils se sont arrêtés. Ils commencent à reculer. Par contre, vous voyez que là, il y a plusieurs orques qui sont en train d'arriver, de forcer le passage au milieu des gobelins. Et qui sont en train de vous foncer dessus. Donc là, vous en voyez une bonne dizaine, dont des orques qui ont l'air d'être encore plus massifs que ceux que vous avez déjà vus. Juste pour préciser, là, on est sur de l'orokai. C'est le cran d'au-dessus. Ah, d'accord. Voilà. C'est costaud, l'orokai. On est sur un nouveau round. Donc là, en fait, il y a un moment où vous n'avez plus d'adversaires face à vous parce que les gobelins reculent. Les orques derrière bousculent pour essayer de passer. Vous avez, il y a 2-3 mètres d'espace entre vous et la ligne de front. Ça fait vraiment les deux camps qui se jauge. Voilà, vous tenez le choc depuis tout à l'heure. Vous avez tué assez salement 2-3 ennemis. Donc, il y a vraiment ce moment où vous êtes face à face et, par exemple, vous, je crois que j'ai dit, vous entendez les orques derrière qui gueulent en levant leurs armes, qui sont en train de bousculer pour essayer de se frayer un passage. On se place de manière à ce que ceux qui nous arrivent dessus se prennent un peu les pieds dans leurs copains qui sont par terre. Ouais. En fait, on a fait une ligne de cadavres devant nous. Il n'y en a aucun qui est passé, donc... Oui, c'est vrai qu'il y a... Ils ont ça à passer, alors tu vas me dire, c'est pas... Bien dans le temps, mais c'est... Là, si on fait une mêlée à 10 contre 3, on risque, en termes de force, d'avoir un problème, mais... Derrière vous, Ygrimé est toujours en train de... Toujours en train de chanter. Elle continue... Elle continue ce chant un peu particulier. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, Toi, qui étais un peu pris de peur, tu sens que ça va mieux. Tu sens que ça agit sur toi. Ça agit sur ton moral, ce qu'elle est en train de faire. Donc, que faites-vous ? Est-ce que j'aurais de quoi enflammer des flèches ? Alors, tu aurais peut-être de quoi. Par contre, ça prend du temps. C'est surtout ça. Je prends le temps. Je me dis qu'il aille pour un truc pour disperser, comme ce qu'elle a fait avec la lumière. D'accord. Donc là, tu veux préparer tes flèches. Gary Vald. Très franchement, il n'y a que 2 mètres d'écart. Donc, si on fait un repli, on va se faire déborder juste derrière. Donc, ça ne sert à rien. Tu tiens la ligne ? Je tiens la ligne, je me mets en réaction, pareil. La dernière fois, il y en a un qui s'avance, je lui coupe la tête. Moi, je brandis mon épée pleine de sang. Votre chef est mort, Akil Tour ! Vous avez encore le temps de rebrousser chemin avant de mourir. Justement, tu fais face, il y a un orc qui passe, qui bouscule, qui met deux gobelins par terre et il te fonce dessus. Il a une énorme hache à deux mains. Toi, quand tu as dit que tu venais tuer leur chef, tu t'envoies un qui avance avec un énorme bouclier et une espèce de cimetère vraiment rudimentaire. Et c'est pareil. En fait, il s'est même carrément frayé un chemin. Tu l'as vu donner un grand coup de bouclier sur un gobelin pour le dégager de là. Il a foutu un coup de son cimetère sur un autre pour pouvoir passer. Et il est en train de te charger en poussant une espèce de cri de guerre. Donc toi, tu peux me faire ton attaque en réaction. Toi, tu peux me faire ton attaque. Béli, toi, c'est en dernier. Je vais faire les orcs après. 22. 22, tu peux me faire tes dégâts parce que ça touche. Et toi, tu prépares tes flèches. 2 plus 3 plus 2, ça fait 8. J'ai un truc qui s'appelle second souffle. Je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est. On verra. Ça te rend des PV. Oui, ça te rend des points de vie. Ah, c'est ça ? Oui. En fait, c'est comme si tu prenais un petit peu de recul sur le combat. Tu reprends un peu ta respiration, tout ça. Et voilà. Tu ne fais qu'une fois par combat. En fait, c'est une fois entre deux... Je crois que c'est une fois par repos, c'est comme ça. Il n'y avait qu'une fois par jour. Oui, j'avais simplifié en mettant une fois par jour. D'accord. Ok, non, non, je le rate. Tu rates complètement ? Ok, ça marche. Pas complètement, mais je rate. L'orque qui est face à toi. Il fait 17. Oui, ça touche. Ça touche. Petit dégât, tu ne prends que 6 points. En même temps, je ne l'ai pas fait mal non plus. Donc, 3 points. Et celui qui est face à toi... Tu as combien en classe d'armure ? Il me rate. Tu as combien ? 16. 16. Il touche. De justesse, mais il touche. Il est toujours pompé. Tu prends 10 points de dégâts. Alors, on se point le dégâts. On se point le dégâts. Là, il y a un problème. Ah, tu tombes. Tu t'écroules. Alors, je m'écroule, sauf... Ah, si on reprend son souffle. Second souffle, c'est une action complexe. Je ne peux pas la faire. Ouais, second souffle... Ouais, il aurait fallu que tu prennes le temps de le faire, en fait. Bon, je me prends un puissant coup. Je fais quelques pas en arrière. Et je m'adosse contre la paroi. Et je porte mes deux mains sur mon abdomen. Et je vois qu'en effet, il y a plein de sang dans mes mains. Ok. Donc, au rune suivant, tu auras un test de sauvegarde contre la mort à faire. Pour l'instant, toi, tu es en train de faire ça. Belly, toi, tu vas pouvoir agir, puisque... Il rimait d'abord. Il rimait. Elle est toujours en train de faire son truc. Voilà. Pardon. Belly. Tu as joué ? Je prépare mes flèches. Belly, tu fais quoi ? Moi, j'aimerais bien combler le passage, reprendre la place, en fait, d'Odo. Et essayer de m'envanger le copain. Et en foutre un coup dans la tranche. Vas-y, tu peux faire ton attaque. Hé ! Six ! L'essentiel, c'est de participer. Tes corbeaux, ils créent pas les yeux des ennemis en plein vol ? Ce serait bien, là. Ils peuvent pas l'appeler ? Ouais, mais il l'a pas appelé, en plus. Ils peuvent pas leur faire un truc, là ? Ils peuvent pas pousser des rochers ? Ouais. On est au nouveau round. Donc, toi, tu vas pouvoir faire... Donc, Odo, tu peux faire un test de sauvegarde contre la mort. Toi, tu vas pouvoir faire quelque chose ? Oui, j'ai tapé. Sauvegarde contre la mort, c'est un G de quoi ? De constitution ? Non, tu lances un des vingt. Tu fais dix, c'est réussi. Tu fais... Je fais quinze. Donc, tu peux te cocher... Appuie fort sur ton abdo. Par contre, je suis quoi ? Je suis évanoui ou pas ? Oui, pour l'instant, t'es inconscient. Ok. Je vais lancer deux avec l'avantage. Je fais onze ou mieux. Je pense que ça touche. Non, ça ne touche pas. Toi, tu continues à préparer ton... Les flèches. Tes flèches. Non, parce que ça va te prendre encore cette action-là. En fait, comme j'avais dit, il fait nuit. D'accord, d'accord. Il fait encore nuit. Parce que vous aviez décidé... En fait, vous aviez décidé de quitter, de vous enfuir le plus vite possible. Comment dire ? Lorsque le jour n'était pas encore levé. Donc, vous avez des torches. Donc, tu as juste sorti au round suivant. Tu vas pouvoir tirer des flèches. Ça ne m'inquiète pas trop. Je suis à moitié de la furie, déjà. J'ai dix rondes de furie. Donc, ça va être compliqué. Oui. Face à vous. Il n'y a personne qui soigne. Je suis un malheur. Soignez-je combien ? Si, Farald a des capacités. Peut-être qu'il y en a une derrière qui peut être des capacités encore aussi. Elphique. L'orque qui est face à toi. Je fais seize. Aïe. Touche. Ok. Sept points de dégâts. Du coup, comme je divise par deux, je fais trois ou quatre ? Tu arrondis... Là, sur sept, tu prends trois. D'accord. Merci. Parce que le combat va être long, donc. Béli. Oui. Vins naturels. Pour l'attaque. Je vais venir avec toi, Vaudo. Ce n'est... Donc, je lance... Deux dés au délai. Oh, ça va. Tu ne prends que neuf. Deux dés. Ah ouais. Ah ouais, t'as raison. Je te fais une place auprès de la paroi, si tu veux venir t'adosser aussi. Tu ne prends que neuf. Il y a un problème. Moi, si je tombe, je mets où la poignée ? Je commence à faire mal. Je commence à faire mal, là. Les orques... Il y a un second orc qui fonce sur Béli. Il y en a d'autres qui arrivent derrière. Béli, tu vas subir une seconde attaque, puisqu'il y a un deuxième orc qui te fonçait dessus. Et je pense qu'il touche, parce que rien qu'avec le dé, je fais 14. J'ai 14, donc oui, il touche. Voilà. Tu prends 8 points de dégâts. Je vais faire dodo. Mais les copains ! Ok, donc, on en a deux qui sont au sol. Tu te retrouves seul. On a la dignité, on est adossés contre la paroi. Vous êtes tombés de façon. Moi, la dignité, je vais en avoir beaucoup. Nouveau, tu vas pouvoir, toi, tu peux agir. Toi, ça y est, tu as réussi, tu as sorti, tu as fait ce qu'il faut pour enflammer ta flèche. Vous aviez des torches, des trucs comme ça, parce que... J'ai gardé un espèce de truc pour en enflammer plusieurs à la suite. D'accord ? Je ne peux pas me décaler pour me mettre pile au milieu, juste pour l'esthétique du truc. Oui, oui, tu peux. C'est bien comme ça, ils vont pouvoir contourner. Oui, de toute façon, ils vont contourner dans tous les cas. Je suis à 1 contre 3. 7 ou... 18, je ne fais pas le 18. Ah, ou... Non, il n'y a pas l'avantage. Donc, 1 plus 2 plus 3, ça fait... 6. 6, voilà. 6, ok. Tu le blesses, mais pas suffisamment pour le tuer. Et effectivement, ce qui... Ce qui devait arriver, arriver. Voilà. En fait, il y a deux orques qui restent contre toi. Les gobelins, quand ils voient que vous, vous êtes tombés, tout ça, ils en profitent un petit regain d'énergie, de courage, et ils commencent à suivre pour passer. Par contre, ils ne s'arrêtent pas près de vous, parce que vous êtes tombés, vous êtes blessés, plein de sang. Ils vont sur là, ils ne cherchent pas. Ils sont gentils, ils ne vous achèvent pas. C'est sympa. Non, mais ils ont un objectif, je crois. Oui. Et le truc, c'est que toi qui es là-haut, tu vois deux gobelins qui se mettent en position avec leur d'arc. Ah, c'est sur eux que je tire. Tu vas pouvoir tirer sur un seul. Est-ce qu'ils sont l'un derrière l'autre ? Non, les dégâts que tu peux reporter sur... Ça peut traverser la gorge d'un gobelin. Non, je te jure que... Sur un gobelin, peut-être ? Je te jure que... Non, mais déjà, les flèches enflammées, ça ne marche pas dans la vraie vie, mais on s'en fiche. J'ai déjà entendu l'histoire d'une nana qui a eu un accident de tir. En fait, elle s'est prise une flèche qui lui a transpercé les seins. La flèche est restée plantée. Elle n'a pas traversé. Persing. Non, mais au dos, des listes, une belle partie. Là, je peux faire un G ? Non, toujours pas. Huit. Ben non. Eh bien, je vais faire mes tirs de gobelin, donc ils visent... Assure-toi, tu fais le dernier rempart. Les deux te visent, toi. Ah bah, c'est bien. Le premier, bon, j'ai fait 4 sur le dé. Ah, le deuxième, peut-être. Tu as combien en classe d'armure ? 13. Je fais 14. Possible. Ah, ce sont ceux qui sont tombés devant toi. Justement ! Et puis, tape pas sur la table, parce que ça rentre dans le micro. Oh, huit points de dégâts. Après, le G fait des jets. Et là, je l'ai fait à l'abus de tout le monde, donc... Ah bah, moi aussi, hein. T'en fais pas, c'est pas pour ça qu'on gagne. Bon. OK. C'était une belle partie. Béli, tu fais ton test de sauvegarde contre la mort ? Bien sûr. Toi aussi. Ça passe. Donc, c'est bon. 7. C'est pas bon. Un partout. Donc, le truc, en fait, c'est tant que chaque round, vous faites un jet de dé, et puis, bah, la première ligne qui remplit soit les négatifs, soit positifs, l'emporte. L'emporte. Tu fais 20 ou 1, je crois que ça double. Oui. 20 ou 1, ça double. Garry Vald. Bah, écoute, je vais pas fuir, donc je vais mourir avec panache, au moins. Ça, c'est bien dit. De toute façon, c'est mon mot de jeu depuis le début. Tu peux pas l'entendre, t'es inconscient. Voilà. Voilà, celui-ci, c'est le meilleur jet, donc c'est mort. Je crois que je suis submergé, il y en a qui ont dû me gêner. Voilà, tu réussis pas à les attaquer. T'as un petit truc de furie, c'est parce qu'il va sauver la vie. Oui. Farald, toi, tu te rends pas compte. Farald, il y a une espèce d'énorme ombre qui s'abat sur vous. Malgré qu'elle ait toujours sa lumière, mais tu sens qu'il y a une ombre qui t'arrive dessus, tu sens des bourrasques de vent. Et tu vois un aigle géant qui arrive, qui passe juste au-dessus de vous et qui passe à travers les rangs des gobelins et des orques qui en attrapent dans ses serres, qui donnent des coups de bec et qui vient de faire une immense tranchée dans la masse d'orques et de gobelins qui étaient en train de vous foncer dessus et de vous attaquer. Tu sens aussi, juste après ça, en fait, apparemment, il y en a plusieurs. T'es en train de voir la scène, tu sens un choc dans ton dos. Tu sens, ça te comprime, toi, t'avais ton arc et tout ça. Tu sens que le choc, ça te comprime complètement le tronc, la poitrine et tout. En fait, des serres viennent de se refermer sur toi et t'arrachent du sol. Toi, il se passe à peu près la même chose. C'est que tu sens une énorme masse qui se pose derrière toi. Tu as le choc contre le sol. Il y a aussi des bourrasques devant. Et il y a quelque chose qui t'attrape vraiment dans le dos et qui s'élance d'un bond vers le ciel. Pas Farald. Odo et Belly, vous, il se passe à peu près la même chose, mais vous n'en avez aucune conscience. Voilà. Toi, tu... Enfin, vous deux, vous voyez. Donc, plusieurs aigles géants, de plusieurs, facilement, de 10 à 15 mètres quasiment d'envergure. Il y en a certains qui sont plus gros que les autres, qui viennent de vous attraper dans leurs serres et de décoller du sol. Il y en a quelques autres qui sont... Il y en a un autre qui est en train de... qui passe en ras-botte et qui essaye de... qui attrape des orques et des gobelins dans ses serres, qui prend un peu d'altitude et qui les lâche, qui viennent s'écraser contre les rochers. Irimée, elle aussi, elle est dans les griffes d'un des aigles, mais elle n'a pas l'air de... ça n'a pas l'air de l'effrayer plus que ça puisqu'elle continue avec... elle continue... elle continue à chanter. Et ça faisait toujours de la lumière. Et les deux, eux, ont été attrapés aussi. Et je vais juste... voir un truc. Nous, par le pied, donc on a la tête en bas. Non, ils vous ont attrapé par exemple par le corps et tout ça. Toi, celui qui t'a attrapé, il est un peu plus petit que les autres. Ça, même si tu ne t'en rends peut-être pas forcément compte maintenant. Surtout qu'on est dans le noir du coup. Il y a juste la fiole qu'elle a. Il n'y a pas encore le matin. Il y a Rimmé qui éclaire. C'est juste la lumière qui éclaire un peu autour de vous. Et donc, le rapace vient de... décolle avec toi et tu sens qu'il tressote deux fois. Il pousse un cri. Tu vois qu'en fait, il y a une flèche et une lance qui se sont plantées dans son poitrail. Mais il continue à battre des ailes et à voler. Il a du mal à prendre de l'altitude comme les autres. À suivre les autres. Il est un peu plus bas. Mais voilà. Votre petit... Vous vous éloignez de la zone. Les orques continuent. Il y a des flèches qui passent autour de vous. ils poussent des cris, des hurlements de rage et de colère autour de vous. Enfin, en dessous. Je suis subjuguée par ce spectacle et je me dis que ça va faire une histoire incroyable que les gens n'en reviendront même pas quand je pourrai raconter ça. J'arrête ma furie. Je me rends compte à ce moment-là que j'ai mal quand même. Et je ne sais pas si je peux juste tourner la tête pour regarder l'aigle et dans un regard lui dire merci. Enfin, qu'il comprenne que... Là, l'aigle, en fait, ne fait pas du tout attention. Les aigles ne font pas du tout attention à vous. Ils vous ont chopé, mais ils font pas... Ils sont vraiment... Ils regardent vers où ils vont. Il va se passer... Vous allez voler comme ça pendant une vingtaine de minutes. Alors, pour aucun d'entre vous, même ceux qui sont inconscients, ça ne vous est jamais arrivé, ce genre de situation, naturellement. Au bout de vingt minutes, comme vous aviez décidé de partir avant le lever du soleil, là, vous commencez à voir à l'horizon le ciel qui commence à prendre des couleurs. Le jour est en train de se lever tout doucement. Et en fait, au moment où les premières lueurs du jour du soleil apparaissent à l'horizon, les aigles commencent tous à piquer les uns après les autres vers une espèce de clairière à flanc de montagne. Il y a une petite zone rocheuse. Et les aigles arrivent, se posent et se déposent délicatement au sol. J'ai oublié de vous demander vos jets de sauvegarde contre la mort. En plus de vingt minutes, vous avez le temps d'en faire plein. Ouais, il doit y avoir cinq. Aïe ! Dix-sept, ça fait deux réussies. Quatre. Ouh là, ça sort. Onze. C'est bon, toi, t'es stabilisé. Et si, c'est pas ma soirée. Et salut. C'est pas ta soirée, c'est pas ta soirée, effectivement. Second soirée, je peux le faire sur quelqu'un d'autre ? Non, c'est que sur toi. De toute façon, là, on est trop loin, à mon avis, pour s'entraîner. C'est pendant le voyage, c'est ça ? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que tu... À un moment donné, à peu de temps après que vous ayez décollé, l'aigle qui tient Béli dans ses serres pousse à pousser un cri. À pousser un cri, un peu de... Une espèce de cri de détresse. Et le... En fait, vous avez... Malgré le vent et tout ça, vous avez... Ceux qui sont conscients, vous avez entendu irimer le... Dire quelque chose. Donc, ce qui fait que tu ne meurs pas. Ce qui fait que tu ne meurs pas, mais tu es toujours... Tu es toujours inconscient et tu es gravement blessé. Ah, tu as sauvé de la mort. En fait, c'est juste... C'est juste un truc qui fait qu'il y a une capacité qui permet de stabiliser quelqu'un pour ne pas qu'il meure. Voilà, c'est juste ça. Par la parole. C'est en distance, elle est forte. Après, ce serait... Ouais, après, ce serait... J'ai plus le détail exactement de comment ça doit se passer. Oui, oui. Mais c'est aussi pour éviter que... de mourir dès le début de la deuxième session. Je suis un peu con. Donc, ce n'est pas grave. Même si ce sera en héros. Même si ce sera en héros. Après avoir été pliés par... Mais Sénat meurt toujours en héros pour arrêter de faire ça. Donc, le jour est en train de se lever. Vous vous retrouvez dans une espèce de clairière sur un petit affleurement rocheux avec, donc, il y a cinq aigles géants autour de vous. Ils vous ont déposé délicatement. Toi, celui qui te portait, tu te rends compte que ça pisse le sang sur son poitrail et il a pas l'air d'être... Il a l'air d'être un peu... Je vais courir voir Dame... Dame Irime pour lui dire que l'aigle qui m'a transportée n'est pas... a l'air blessée mais je ne sais pas comment m'en occuper. Et en fait, j'ai le regard qui passe d'un des compagnons à l'autre et je vois que Belly et aux dos sont blessés. Toi, tu as repris connaissance et je cours vers eux, en fait. Je m'avance, un petit tubant, j'arrache une partie de ma chemise et je... Attends, attends, ne bouge pas, je vais t'aider. J'ai une main en avant, j'essaie de l'apaiser et avec ma chemise, je comprime la plaie pour éviter que trop de sang s'en échappe. Tu... J'enlèves ? J'ai... Ben oui. J'ai un jet de... Tu peux faire un jet. de dressage pour essayer de l'apaiser ? Alors... Je ne sais pas, c'est une hypothèse, mais... Non, ce serait plutôt... Ce serait plutôt un jet de médecine que je vais avoir, dont je vais avoir besoin. Moi, j'en fais un pour soigner Belly. Donc, comme je vois Odo debout qui essaie de s'occuper de l'aigle, je vais m'occuper de Belly. Moi, je commence à regarder aux endours si on est dans un endroit un peu sécurisé ou quoi. Il n'y a aucune trace d'or qui est de gobelins si c'est... Non, mais il peut y avoir d'autres bébêtes. Bon, j'ai la tête qui tourne, en fait. Je pense que la blessure, j'ai perdu quand même du sang. D'accord. Et plus le vol en altitude, ça fait beaucoup d'émotions. Donc là, je ne sais plus ce qu'il faut faire, en fait. Je vais te dire... Tu as raté ? Tu as raté aussi ? Oui, mais je vais faire la deuxième... C'est pas ma soirée. Je vais faire la deuxième mais je me sens un peu plus ébril, donc je lance mon second souffle avant pour reprendre un peu mes esprits. Je regarde une 10. Oui. J'étais à 0, c'est ça ? T'étais à 0. Oui, c'est bien. 0 ou 1, je ne sais plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Et là, je m'approche de lui toujours en l'apaisant, lui parlant un peu. Enfin, je connais un peu les aigles. Je le caresse sur le col. Ça va, mon beau. T'inquiète pas. Celui-ci est... Oui, mais j'ai compris. Ça reste un aigle quand même. Tout va bien, mon beau. Et là, je prends l'autre partie de ma chemise que j'ai déchiré en deux et j'essaie de la coller sur... Et là, tout le monde voit mon torse musculeux. Plein de cicatrices. Plein de cicatrices. Et de sang. Et là, je le colle sur la deuxième et j'essaie de soigner la deuxième blessure. Une cicatrice vite. Oui, c'est ce que je voulais dire. 10 plus 11. 11. Je cherche juste à stopper l'écoulement de sang, en fait. D'accord. Tu fais ça. Au début, il y a un espèce de mouvement un peu de recul, mais parce que la première fois que tu as essayé de t'approcher de lui et de voir sa blessure, il était un peu sur la défensive. Là, que tu réessayes et tout, il y a quelques instants qui passent où il est... Voilà. Il te regarde genre mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il est méfiant. Il est méfiant. Et pour rajouter peut-être un petit peu au truc, je vois bien, en fait, c'est peut-être aussi à ce moment-là que ton aigle à toi arrive, vient et vient se poser sur ton épaule. Et il y a peut-être quelque chose qui se passe à ce moment-là qui fait que l'aigle est en fait moins hésitant et se laisse faire. Alors que toi, tu as ton aigle qui est sur ton épaule ? Et je leur parle d'eux. Je parle à haute voix pour essayer de les apaiser avec une voix douce. Moi, du coup, je me tourne vers Garibald que je vais appeler en lui disant « Viens, viens, Béli, ne reprends pas ses esprits. » Oui, je vais essayer de comprimer la plaie avec ce que je peux. Je ne suis pas le plus grand médecin. Effectivement. Ce n'est pas au niveau du cou qu'il faut faire, j'ai compris. est-ce que je peux retenter un génétine ou pas ? Alors, c'est... C'est catastrophique. On va essayer de se charmer sur toi. Il y a Irimé qui va finir par s'approcher et qui va faire quelque chose, justement, pour aider Béli. Tu vas reprendre... Tu vas être à deux points de vie. C'est tout. Tu reprends connaissance. Je vais t'en dire. Mais tu... Voilà, tu n'as que deux points de vie. Je regarde autour de moi, je vois qu'on n'est plus du tout au même endroit. Non, puis c'est surtout qu'il y a cinq aigles géants qui sont autour de vous. Il y a surtout Irimé juste à côté et je vois qu'on n'est pas au même endroit. Je ne suis pas idiot. Je pense que je comprends qu'avec sa magie d'elf, elle nous a encore changé d'endroit. Probablement. Comme tu lui as demandé. Du coup, je me remercie. Merci de nous avoir encore... Je ne sais pas quand on reflète pour nous transporter comme ça, mais... La magie des elfes est vraiment incroyable. Aïe ! Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui nous ai amené ici, mais par contre, c'est bien moi qui ai demandé de l'aide. Et celui que tu as essayé de calmer, qui est en train d'essayer de soigner, il penche la tête vers toi et dans... L'aigle parle. Ah ! Alors là, c'est moi qui fais un pas de recul. L'aigle parle et te dit juste merci, petit homme. Merci à toi, aigle majestueux. Je ne m'appelle pas... Tu peux m'appeler par mon nom, je suis Gaërtor. Merci à toi, Gaërtor. Et tu vois qu'il incline la tête un peu, presque comme un humain qui fait une révérence. Et au moment où il dit ça... Je la lui renvoie, je fais une révérence aussi. Il y a ton aigle qui pousse un cri et il y a un autre cri qui répond. Mais un cri tellement puissant que ça vous fait presque trembler jusqu'au zoo. Vous avez l'impression même que les arbres autour de vous, les pierres autour de vous tremblent à ce cri-là. Ça vient du ciel. Et vous voyez arriver en grand cercle un aigle géant. Alors ceux que vous avez là face à vous, ils sont petits par rapport à l'autre. Si on devait donner une estimation de l'envergure de l'aigle qui s'approche, ça atteint facilement, il atteint facilement les 25 mètres d'envergure. Énorme. Je pense que je fais deux, trois pas de recul. Et en fait, il arrive et il commence à battre des ailes pour se poser. Alors ça fait des bourrasques devant, vous avez du mal à tenir debout en fait à cause de l'air et de la force du vent. Et donc, cet aigle-là finit par se poser. Vous remarquez que sur son crâne, il y a quelque chose qui brille dans la lueur du matin qui se lève. vous avez l'impression qu'il y a une espèce de, alors pas de casque, mais il y a une espèce de, peut-être comme un diadème ou une couronne ou un truc en tout cas de couleur or avec quelques reflets par moment peut-être des pierres précieuses qui brille à la lumière du jour. Belly, tu peux me faire un test, même les autres, vous pouvez me faire un test d'histoire. 12, 5, 12, 5, 12, 12, et Belly, 18, 18. Mais je ne sais pas si je suis bien content de ce qui se passe ou si j'ai l'impression d'halluciner parce que la dernière fois que j'avais vu un aigle avec Odo, il était plus petit que mon corbeau, là je le vois plus grand, je me dis il y a un aigle C'est quoi ce bazar ? Alors effectivement il est énorme et surtout c'est quand tu vois l'espèce de couronne qu'il a sur la tête tu sors ça, tu sors un souvenir d'histoire de trucs que tu as entendu il y a longtemps mais tu ne sais même pas d'où tu sors ça tu es dans ton état un peu fébrile et blessé tu penses que tu as face à toi celui qu'on appelle le roi des aigles son vrai nom tu n'en as aucune idée par contre tu sais que ce qu'il a sur la tête dans les histoires et les légendes ce serait une couronne que les nains auraient forgé pour lui voilà maintenant tu n'en sais rien de plus tu te souviens juste vaguement d'une histoire d'un aigle à l'envergure immense avec une couronne sur la tête que c'est le roi des aigles et que c'est les nains qui ont fabriqué sa couronne ne pensez pas plus et vous entendez cet aigle là qui parle à Irimé et qui lui dit avec une voix qui résonne dans toute la clairière en fait qui lui dit Dame Irimé nous avons entendu votre appel j'espère que j'espère que nous sommes arrivés à temps et il voilà il regarde il lance un regard dans votre direction alors comme il fait 25 mètres d'envergure vous imaginez bien qu'il culmine il culmine facilement 5 mètres de haut l'aigle et donc il vous regarde son regard s'arrête un moment sur il s'arrête son regard s'arrête un petit peu sur sur vous tous vous êtes tous blessés il s'arrête aussi sur vers l'aigle que tu as soigné d'ailleurs il fait un ou deux pas dans sa direction et ouais c'est ça ça fait un autre tremble un autre tremble ouais il le regarde et d'un seul coup il tourne la tête dans votre direction il vous regarde pendant quelques secondes chacun mon lieutenant Gaërtor a été blessé lequel d'entre vous a-t-il sauvé et lorsqu'il a pris il a reçu cette blessure moi je m'avance je fais un pas c'est moi grand roi qui l'a valeureusement sauvé c'est grâce à lui que d'accord c'est pas elle c'est lui si tu dis rien c'est lui c'est lui non c'était toi qui avait ah oui c'était toi que je l'ai pris donc voilà il demande c'est moi je crois tu vois qu'il s'avance il penche la tête jusqu'à 50 cm de toi et il te regarde assez intensément avec ses yeux noirs j'espère que tu seras tu lui en seras toujours reconnaissant de ce qu'il a fait et que tu n'oublieras pas de de louer son courage sa force et ce qu'il vient de faire pour vous je raconterai son exploit je lui dois ma vie pour l'éternité tu me fais un tu fais un petit test j'ai surtout envie de m'évanouir ou de faire trois pas en arrière alors t'es sincère dans ce que tu dis ah oui oui je suis sincère mais j'ai super peur en fait fais moi avec ton avec ton charisme j'ai sauvegarde avec ton charisme sauvegarde 13 tu vois qu'il te il te regarde pendant quelques instants et puis il se redresse et qui l'a soigné est-ce que toi t'es en train de moi j'ose plus parler il est prêt alors en plus c'est moi je sais qu'il n'est pas très bien soigné mais j'ai fait ce que je pouvais pour stopper l'hémorragie et il te dit juste il te dit juste merci mais alors qu'il est en train déjà de détourner la tête pour aller se rediriger vers Irime ils se mettent à Irime commence à lui parler mais en Sindarin aucun d'entre vous ne parle de Sindarin non non donc vous vous ne comprenez pas ce qui est en train de se dire et au bout d'un moment Irime se tourne vers vous et vous dit le seigneur des aigles va nous conduire tous jusqu'aux environs du haut col je lui ai expliqué ce qui s'est passé avec les orques qui me suivaient déjà depuis un moment apparemment il a décidé de nous aider et de nous déposer aux environs du haut col nous pourrons nous y reposer ça nous évitera aussi de nous fatiguer puisque c'est encore quelques jours d'ici et lorsque nous partirons lorsque vous vous sentirez prêt merci beaucoup je vous remercie bon Béli toi tu n'es pas tu n'es pas en super forme non je pense que je suis encore par terre tu es conscient tu es conscient tu voilà tu n'es pas très vaillant mais tu es conscient plusieurs quand même ça m'a arraché il ne faut pas se le cacher donc lorsque vous serez prêt il vous emmènera tu avais parlé d'une rivière pas très loin il y a un petit ruisseau de montagne qui coule en bordure en bordure de la clairière moi j'irais bien quand même boire un peu nettoyer un peu les blessures qu'on a même si j'ai fait une médecine complètement ratée mais au moins juste avant de repartir quand Irime en fait elle voit toi vous êtes tous blessés Béli toi t'es à peine debout elle se tourne vers les aigles et elle leur parle de façon à ce que vous compreniez ce qu'elle dit et elle lui dit juste le seigneur aigle est-ce que pensez-vous qu'il serait possible de nous laisser de nous accorder plusieurs heures afin que nous nous reposions que nous nous remettions de nos blessures et que ensuite vous nous emmeniez jusqu'au col sur ce le seigneur aigle à qui est semble dire quelque chose assez dans une langue que vous ne comprenez pas aux autres aigles il n'y a pas de danger il ne risque pas de non nous sommes partis suffisamment loin nous sommes suffisamment loin et ne vous inquiétez pas là c'est le seigneur aigle qui te dit ça ne vous inquiétez pas mes aigles vont rester avec vous pour vous protéger d'accord et sans rajouter rien de plus le seigneur aigle se donne une impulsion étend ses ailes et en 2-3 battements pareil avec un vent qui vous met quasiment par terre s'envole vous laissant avec les 5 aigles qui sont qui restent là il y en a certains qui se qui commencent à à se diriger vers le bord de la clairière il y en a un qui qui s'envole et qui va juste se percher sur sur un rocher un peu plus en hauteur je profite de la fraîcheur de l'eau pour m'éclaircir les idées je prends sur moi et j'annonce mes amis je sais ce qu'il nous faut approchez-vous et donc asseyez-vous asseyez-vous venez vous aussi Damirime j'avais prévu de m'approcher pour aller prendre aussi un peu d'eau ça permet de récupérer je l'accompagne je me mets à côté mais je commence à m'asseoir et boum je m'allonge Damirime Damirime a juste sorti et vous a distribué ses morceaux de pain ah oui c'était bon ça ses morceaux de pain de pain elfique elle t'en donnait aussi à toi Béli tu le manges ah oui et puis je dis merci franchement dans l'état dans lequel je suis donc moi je croque dedans et en même temps je commence à raconter connaissez-vous l'histoire des petits êtres du fond de la rivière ceux qui vivent tapis sous les cailloux et qui jouent des tours aux poissons en leur tirant les moustaches moi je suis allongé sur le dos je regarde le ciel je mange le lambas je me repose j'ai le bas du vent qui me tiraille et j'écoute j'écoute son histoire et je si elle me perce assez je m'autorise à m'endormir donc le truc c'est là techniquement vous allez pouvoir vous reposer et si vous le voulez parce que comme la nuit dernière vous n'avez pas beaucoup dormi vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un repos long un repos long ça va vous permettre de récupérer quelques points de vie toi je crois que tu as des trucs qui font que tu vas ça va te permettre de booster la récupération moi j'ai au coin du feu tous ceux qui écoutent mon histoire ont récupéré un des 6 points de vie en plus en plus voilà il faut bien écouter l'histoire jusqu'au bout et donc ces poissons je lutte un peu et donc ces poissons comment se venge-t-il donc là techniquement ce qui va se passer si vous prenez un repos long alors c'est c'est 7 ou 8 heures de repos que vous prenez c'est vraiment vous reposer c'est dormir c'est penser vos blessures c'est vraiment se nourrir normalement vous avez l'ambas en plus de ça alors normalement le repos long c'est aussi dans la façon dont j'utilise les règles normalement on peut le faire que quand vous êtes dans un endroit en sécurité dans une auberge un truc comme ça là vous êtes juste protégé par 5 aigles de 15 mètres d'envergure ça va on a connu un peu plus on se sent apaisé après tout ce qu'on a vécu moi j'ai quand même le combat contre les orques et gobelins qui me passent en boucle pourquoi ce coup est-ce que j'ai baissé ma garde est-ce que voilà je me posse je suis sur les techniques de combat je réfléchis à pourquoi on s'est fait déborder donc là en vous en vous reposant en vous reposant vous allez pouvoir récupérer toi tu vas pouvoir récupérer ta capacité de second souffle quand même et vous allez pouvoir récupérer votre 1D de vie plus votre modificateur de constitution alors 1D de vie toi tes D de vie c'est des D8 oui il faut que je lance un D8 donc tu lances un D8 c'est super aléatoire faisons profiter l'aigle blessé bah oui plus ton modificateur de constitution pas dans les jets de sauvegarde dans les normes donc plus 0 plus un D6 puisque tu as fait profiter tout le monde de ta chanson on peut garder le D6 pour plus tard parce que j'ai tout récupéré grâce à un très bon jet de ah bah c'est non le D6 c'est vraiment quand elle raconte le truc c'est 2 donc tu récupères 3 points de vie c'est pas terrible toi t'as tout récupéré 2 points sur les 12 ça sert et Béli t'as récupéré combien toi ah non mais quand tu dis j'ai récupéré 12 sur les 19 qui me manquaient d'accord pas mal mais j'ai récupéré une furie ce qui est très utile et un D6 son D6 de son histoire oui c'est pas 2 pour tout le monde c'est elle qui le jette ou c'est nous qui jetons son D ? j'en sais rien c'est plutôt elle qui nous le jette non ? là chacun a lancé son truc moi j'aurais pensé que ça dépendait aussi de la qualité de l'histoire que je racontais tu vois et tout ça donc c'est peut-être je sais pas pour moi c'était 1 D6 de même pour tout ouais la prochaine fois tu me dis bah ouais je sais pas non mais effectivement c'est de façon j'avais pas pensé donc toi c'est bon t'as récupéré donc vous allez passer votre partie de votre journée à vous reposer les aigles sont là pour monter la garde pour surveiller et dans l'après-midi à un moment donné Irimé vous vous dit on va il est peut-être temps de ouais je veux juste aller voir un aigle et demander le nom de leur roi et le nom des aigles au fur et à mesure en fait mais surtout le nom du roi bah en fait tu te rends compte que le seul qui est capable de parler hormis le seigneur des aigles c'est Gaërtor celui que tu as soigné et mais quand tu lui demandes quand tu lui demandes le nom du seigneur aigle tu tu vois qu'il ne veut pas te répondre d'accord il te dit juste que pour vous pour vous humain elf et nain le seigneur des aigles est amplement suffisant très bien moi pendant le temps libre je joue avec mon aigle je vais lui chercher quelques petites souris je le nourris je m'entraîne à le rappeler voilà je passe du temps avec lui d'accord ça marche Béli tu fais un truc en particulier je pense que je vais pareil appeler mon copain corbeau parce qu'il ne suivra pas plus loin lui il reste sur les terres sauvages il ça sera pas le col pour l'instant le but en fait c'est d'aller jusque les aigles apparemment veulent vous déposer à une bonne distance du haut col ouais mais donc vous serez toujours dans les dans les terres sauvages vous ne passerez pas de l'autre côté des montagnes dès qu'on aura passé le col nous non non ils vont vous déposer avant ouais mais ils vont nous déposer dans les montagnes où ils pellent et après nous on va traverser le but c'est de traverser non le haut col le haut col vous êtes c'est du c'est côté terre sauvage et de ce que Irimey avait dit il y a des gens qui sont censés venir la récupérer à cet endroit là ah d'accord ok à aucun moment en fait elle vous a demandé de l'escorter jusqu'au point de rendez-vous pas jusqu'à à fond donc vous restez toujours du côté des terres sauvages ok je vais quand même aller faire une dispute avec mon copain d'accord ça marche tu veux lui demander un truc en particulier ou c'est juste passer un moment avec juste passer un moment avec je ne sais pas d'accord donc après ces quelques heures Irimey propose de reprendre la route les aigles commencent à s'approcher pour alors là en fait ne vont pas vous attraper dans leur cerf ils vont vous allez grimper sur leur dos et vous remarquez en fait tout ce que Gaër Thor s'approche de toi pour que tu montes sur son dos ok je lui fais en montant je lui fais une tape je et ok puis je parle à mon aigle et puis je lui dis suis-nous mon mon bel aigle ok oui Béli non t'avais un truc à dire non non c'est bon ah bon non quoi tu toi aussi tu veux dire à ton corbeau de vous suivre parce que t'es jaloux parce qu'il a son il a son aigle normal et qu'il grimpe sur un il est chouchou d'un aigle géant bien sûr que je suis aigle écoutez vous êtes sur les aigles vous les aigles prennent leur envol ça ça fait pas de belles histoires à raconter au point du feu c'est ce que j'ai dit on va être à deux défis et vous prenez la direction donc vous dirigez vers les montagnes donc là vous voyez en pleine journée vous voyez le tout ce qui défile en dessous vous ça va très très vite et en fait vous allez voyager vous allez voyager peut-être deux trois heures deux ou trois heures à dos d'aigle alors par contre vous avez un peu froid vous savez il ne faut pas se le cacher vous avez un peu froid vous avez de quoi vous couvrir jusqu'à ce que les aigles en fait commencent à descendre vous voyez qu'en dessous vous c'est vraiment on est vraiment en montagne maintenant et les aigles vont vous déposer vont vous vous apercevez vous apercevez des un endroit au début en fait c'était un peu c'était pas si évident que ça les aigles sont en train de se diriger vers un endroit où il y a l'air d'y avoir des ruines les restes peut-être d'un village ou un truc comme ça de très vieilles ruines qui sont pas mal envahies par la végétation les murs qui sont à moitié à moitié effondrés tu cherches un truc le couteau donc un voilà un champ un champ de ruines probablement un ancien village quelque chose comme ça et en fait les aigles descendent atterrissent ici là et vous déposent là de là où vous étiez avant l'arrivée vous avez aussi aperçu qu'il y avait l'air d'y avoir une espèce de vieux de vieux chemin à peine discernable qui avait l'air de passer dans ce coin là mais un chemin une route qui avait l'air d'être assez imposante et d'ailleurs quand vous vous posez sur ce fameux chemin vous vous rendez compte que à travers la végétation on distingue vaguement encore les restes d'une vieille route pavée mais voilà c'est très vieux il y a quasiment 8 pavés sur 10 qui ont disparu la végétation a poussé ça a bien démoli bien déformé le truc mais en tout cas apparemment il y avait l'air d'avoir une vieille route ici là qui avait l'air de quitter enfin qui avait l'air de traverser les ruines et voilà les aigles vous déposent ici là moi je salue au revoir au revoir mon ami prends soin de toi et je fais une tape sur le col de l'aigle j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de se recroiser tu vas me faire un test un test un test un test de tu vas me faire un test de charisme enfin sauvegarde de charisme basiquement je devais dire zéro tu fais un voilà tu le suites l'aigle reprend son envol son c'est pas grave personnellement chacun a un signe de tête de remerciement je les remercie aussi parfait et les aigles en fait quittent quittent la zone vous laissent vous laisse là bien bon vous êtes donc en fin d'après-midi puisque vous avez dormi et reposé une bonne partie de la journée en fin d'après-midi dans ce qui reste ce qui est les ruines d'un village Irime est en train de regarder un peu autour d'elle et elle a une espèce de regard un peu perdu dans le vague elle est passée là il y a mille ans c'est ça plus ou moins c'est la fameuse route pavée dont vous avez parlé c'est plus ou moins ce qu'elle vous dit c'est que combes-foins il y avait des à l'époque il y avait un peuple qui vivait ici les zéothéodes leurs descendants ont fini par se dire par quitter les terres à l'époque ils s'appelaient le peuple des chevaux et une partie d'entre eux au fil des générations sont partis vers le sud vers bien plus au sud et vous voyez en fait elle commence à marcher elle montre même des endroits un vieux pan de mur elle dit ici là c'était je me souviens c'était il y avait un forgeron qui vivait ici là quand je suis passé je me souviens aussi et en fait elle commence à déambuler dans la rue et vous sortant des anecdotes de trucs un peu nostalgiques très très nostalgiques ouais elle vous raconte qu'elle se souvient que quand elle est passée à ce carrefour là il y a à cet endroit là il y avait deux petites filles qui l'ont regardée qui étaient impressionnées par le fait que c'était une elfe et qui lui ont parlé et en fait elle donne des anecdotes hyper précises elle va déprimer moi je me suis je pose des questions ouais moi aussi c'était il y a combien de temps et vous savez depuis combien de temps ils sont partis non mais les vôtres vous attendent vous mettez les relations avec les gens aux alentours je suis le seul à chercher à voir si l'endroit est bien sécurisé tu peux me tu peux me faire un alors c'est toi qui vois c'est soit un investigation un perception ou un survie suivant la méthode que tu as utilisée tu vas pas avoir forcément les mêmes les mêmes trucs bon Damiré mais excusez moi d'insister mais là est-ce que vous pensez que nous restons là pour la nuit ou que nous pouvons commencer à avancer nous sommes reposés on montera le campement plus loin est-ce qu'avec 23 je perçois quelque chose t'as fait ça avec quelles compétences perception perception c'est ma spécialité en fait en observant un peu les environs tu te rends compte que effectivement enfin il n'y a rien il n'y a aucune aucun signe d'une présence humaine enfin humaine entre guillemets humaine elfe naine ou quoi que ce soit ou orque ou gobelin rien les ruines là hormis des vieilles histoires personne ouais c'est ça hormis des vieilles histoires d'irrimés mais personne n'est venu dans les environs depuis depuis un temps mais et surtout par contre ce que tu ce que tu ce que tu remarques aussi c'est que il y a certains il y a des endroits où par rapport à ce que Farald vient de dire de il faudrait peut-être se dépêcher pour aller monter un camp marcher encore monter un camp tout ça il y a là il y a plein d'endroits où ce serait vous seriez plus à l'abri à monter un camp dans là ici au milieu des restes du village que en pleine nature il y a des endroits où ce serait plus facile à protéger vous n'auriez pas à chercher un endroit un peu escarpé pour protéger du vent voilà là il y a plein 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 d'endroits qui feraient qui feraient l'affaire du coup je vais voir Faral j'ai dit pourquoi ce presset là on a des murs pour nous protéger on a un toit et ces deux ces murs ont l'air encore assez solides pour nous protéger la dernière fois que vous êtes venu ici c'était pour quelle raison vous vous souvenez comment quand avez-vous la fois où vous étiez venu vous aviez croisé ces petites filles jouées dans la rue c'était je me dirigeais je partais vers le non je me dirigeais vers le palais de Trente-du-Huile vers vers le Verbois alors le Verbois vous savez que c'est l'ancien nom de l'ancien nom de la forêt de la forêt noire et donc vous étiez passé ici pour faire une halte je venais de je venais de Foncombe et vous savez maintenant on discute pendant que vous cherchez l'abri oui mais c'est l'abri du trou c'est moi de j'interrompre mais vous pouvez peut-être nous aider participer à l'installation du campement et des points de vigilance et de surveillance comme à chaque fois bon bah moi j'allume le feu qui est-ce qui dit non je crois que c'était Béli qui était très fort pour allumer le feu dans ce cas là alors avec Garry Vald je cherche le meilleur point la maison qui a l'air la plus solide la plus facile à garder qui nous permet de surveiller les alentours moi je trouve ça un peu dommage de ne pas profiter qu'on soit frais pour avancer parce que on sait ce qu'on a là maintenant c'est pas ce qu'on aura dans quelques heures selon Irimez selon ce qu'elle vous dit le point de rendez-vous au col il y en a encore pour il y en a facilement pour au moins une demi-journée de marche pour atteindre ça va bon bah ok d'accord donc je le prends tu l'étiens pas pardon comme on s'est un petit peu éloigné d'Amir Aimé je lui dis que là ça sur la nostalgie à plein nez bientôt elle va pleurer déprimée parce que ça doit être dur d'être un elfe je peux pas vous dire j'avais pas prévu de passer une longue vie donc oui puis on est mal parti après nous commençons comme ça je pense même pas faire la fin de la journée tu lui as posé quelques questions non moi non plus et sur où est-ce qu'il y avait là et tout ça elle te raconte pas mal d'anecdotes sur le village apparemment c'était apparemment c'était une espèce de moi je suis avec eux deux je discute aussi apparemment c'était ce village là Combefoin Combefoin ça avait l'air d'être une espèce d'étape assez importante pour des pour des caravanes marchandes qui justement qui venaient là dans les montagnes peut-être même qui allaient jusqu'au col pour passer de l'autre côté et en plus elle vous sort des trucs elle vous raconte elle vous raconte des trucs elle vous dit oui d'ailleurs le pas loin juste à côté de là où vous êtes en train de vous installer elle vous dit là ici c'était ici c'était une taverne la la chèvre c'était l'enseigne il y avait une chèvre dessus et l'aubergé je me souviens c'était il s'appelait Aldor si je me souviens bien et en fait elle vous raconte des trucs mais des points de détails mais hyper précis sur des trucs que elle a une mémoire elle a une sacrée mémoire ouais bon bah nous on installe pendant ce temps là on déblaye pour avoir de la place pour dormir je te propose que je raconte une histoire un peu qui égaye un peu c'est ce que je pense ils ont l'air de tous aimer se morfondre dans les souvenirs des dix tarudes moi j'essaie quand même de savoir où est-ce qu'on est par rapport à l'endroit où on était quand on s'est fait attaquer par les orques c'est Arthur oui je veux savoir à quel point on a pris de l'avance en fait un vol de corbeau un vol de gros aigle oui oui vous avez trois heures et demie un vol de gros aigle en tout là en estimation là il ne nous reste plus qu'une demi-journée selon la carte selon la carte par rapport à là où vous avez été attaqué vous avez deux jours d'avance d'accord sachant que vous êtes à une demi-journée du haut col et du point de rendez-vous mais bon vous ne voulez pas avancer plus on est sécurisé j'ai encore mal aux côtes c'est sûr que là s'ils arrivent à à 72 comme ce matin c'est sûr que alors un peu moins parce que les aigles ont fait un peu le pénage mais ça aurait été compliqué je crois que notre mission touche bientôt à son but et nous avons tenu promesse oh là là oh là là il ne faut pas vendre la peau de l'ours pardon sans vouloir vous vexer l'avoir tué le plus dur est passé avez-vous un moyen de contacter ceux qui sont au point de rendez-vous ou ils vous attendent depuis des jours et des jours normalement ils seront que ils seront enfin ils seront déjà dans les environs ils patrouilleront dans les environs je pense même que voyageant avec des humains et un nain je pense ils sauront que nous sommes là avant même que vous vous rendiez compte que eux que eux sont là c'est rassurant c'est rassurant finalement je veux aussi avancer maintenant par contre moi je réfléchis quand on va refaire le retour il y aura pas de dorks et de gobelins qui voudront notre peau parce qu'ils ne vont pas vouloir se ranger ils seront moins nombreux nous attraper nous torturer pour nous demander au rescu là c'est d'amirime qui vous dit ne vous inquiétez pas pour nous poursuivons le seigneur Aigle m'a dit que lui et les siens allaient se charger de disperser ces bandes de dorks et de gobelins ils devraient faire ça plus souvent ça nous aiderait à nettoyer les terres sauvages par contre ça nous paraît exceptionnel qu'il y ait quasiment une centaine d'orks et de gobelins qui se promènent comme ça oui moi je me demande ce qu'ils lui veulent à elle précisément pourquoi ils veulent mais je ne pose pas de questions indiscrètes personne en fait on a tous envie de poser ces questions mais je l'ai dit d'abord mais du coup pourquoi est-ce qu'ils vous poursuivent ? j'en étais sûr celle-là tu sais quand l'arché dit donnez-nous il rit mais tout le monde non jamais moi je m'en vais dire pourquoi en fait elle est là est-ce que vous le savez pourquoi ils vous recherchent vous spécifiquement ? là moi je regarde mes chaussures ouais pareil je regarde ses chaussures si je suis derrière d'un demi-arrivée je lui fais chuuu j'ai comme non il n'y a personne autour t'inquiète pas je pense j'ai peut-être le j'ai peut-être une idée du pourquoi je suis tout simplement avec Dame Galadriel ou ou d'autres très très rares elfes je suis probablement l'une des dernières l'une des dernières Noldor encore vivante en Terre du Milieu alors petit test petit test petit test d'histoire ou histoire ou tradition oh je fais 16 sur le 2 donc 16 ah histoire ou tradition ouais combien t'as fait Béli ? 7 tu m'entends ? ouais parfois il y a je pense que ton micro sa sensibilité du micro est peut-être un peu faible ce qui fait que c'est le début de ta phrase j'ai fait 17 17 pareil 17 17 et toi 16 on avait entendu la même histoire bah le pour vous de ce que de ce qu'il vous semble c'est que au sein des peuples elfiques il y a un peu une espèce de hiérarchie bon on pourrait dire que les Noldor comme ce qu'elle vient de vous dire les Noldor dans votre souvenir c'est vraiment le haut du haut du haut du panier c'est le c'est peut-être ce qu'on pourrait dire les elfes les plus purs les plus les plus anciens aussi puisque c'est certainement c'est le genre d'elfes qui devaient vivre au moins au second âge voilà donc pour vous c'est vraiment des les Noldor c'est vraiment plus une espèce de race d'elfes légendaires tu cherches quoi ? les Jamalos il n'avait rien à la boîte je ne cherche pas je suis le roi de la perception donc les Noldor les Noldor pour vous c'est vraiment c'est des elfes mythiques c'est vraiment les elfes les plus raffinés les plus les plus purs voilà voilà du coup je me redresse un peu et j'essaie de faire un peu plus bonne figure parce que voilà quoi bon il y a un petit silence je vais prendre Béli à part il y a des questions qui se posent mais en quoi êtes-vous un problème pour les orques et les savez-vous qui se cachaient derrière l'ordre de vous rattraper ? non je ne sais pas je ne sais pas du tout mais ils étaient à notre poursuite quelques jours après notre départ du château du palais de Tranduil ils nous ont poursuivi à travers toute la forêt ils nous ont poursuivi de l'autre côté du fleuve jusqu'au contrefort des montagnes ils ne se sont pas même quand j'ai quitté le reste de ma troupe ils n'ont pas arrêté de nous poursuivre oui c'est très certainement moi qu'ils veulent et je ne sais pas qui est derrière qui est-ce qui leur a donné l'ordre une chose est sûre c'est que ils ne reculent devant rien ils sont tenaces pour nous avoir suivis sur aussi longtemps que ça et d'avoir envoyé une troupe aussi importante et ils sont bien renseignés c'est ce que j'allais dire parce que dès que vous êtes partis ils nous ont pourchassé quelque chose quelque chose fait que mais ils ne semblaient pas ils ne semblaient pas vouloir mettre fin à vos jours ils souhaitaient vous capturer vous semblez posséder quelque chose qui un savoir un savoir ou ou un objet qui leur intéresse ou votre santé je ne sais pas mais effectivement je effectivement ça me paraît bizarre dès qu'elle a quitté pour être sincère si vous n'appelez pas vos amis Aigle nous étions tous morts et vous étiez entre leurs mains c'est sûr le seigneur Aigle avait avec une une dette envers moi vous l'avez vous la lui avez rappelé au bon moment très bien et quelle est la suite à donner une fois que nous aurons rejoint demain le temps de rendez-vous pouvons-nous nous considérer comme ayant accompli votre exactement votre devoir enfin votre mission tout à fait enfin nous nous avons pas été d'une grande aide nous avons fait ce que nous pouvions et c'est ce que nous étions engagés à faire auprès de l'égolas et nous avons tenu parole nous avons cherché à vous protéger au prix de notre vie et vous l'avez fait je vous en remercie si je peux être je peux avoir plusieurs milliers d'années d'existence il ne reste que j'aurais été incapable de faire ce chemin ce chemin seul je ne suis pas je ne suis pas je n'ai pas vos capacités niveau connaissance de la route des dangers de la nature et autres j'ai principalement vécu chez le seigneur Elrond principalement vécu chez le seigneur Trente-du-Huile mais je n'ai que peu d'expérience de de la vie sur les routes comme ce qui a l'air d'être votre pain quotidien on peut dire ça quand même ça et pour cela je vous remercie très bien reposons-nous pour partir dès les premières lueurs du jour au point de rendez-vous bien du coup c'est au courant de votre départ pardon de quoi qui était au courant de votre départ du palais de Trente-du-Huile pour je pense je pense qu'il n'y a pas un seul un seul elfe du palais de Trente-du-Huile qui n'a pas été au courant et avez-vous des adversaires politiques des personnes avec qui vous avez des positions divergentes non non et des vieilles rancœurs quelqu'un qui vous en voudrait de longue date non plus je ne vois pas maintenant et vous voyez il y a un peu une espèce d'hésitation et sachez que depuis quelques temps j'ai je sens le désir de partir vers l'ouest et j'ai bien l'intention de rejoindre les Havres Gris et de partir de partir à l'ouest mais il y a quelque chose j'ai une espèce depuis quelques temps j'ai une espèce de sentiment un peu un peu étrange comme quelque chose qui pèse qui pèse sur mon sur mon âme qui me me pèse de tristesse et il m'est arrivé de de ressentir à certains moments des peut-être comme si comme si quelqu'un quelque chose tournait son regard vers moi son regard c'est pour ça que j'ai le sentiment qu'en m'éloignant en partant vers l'ouest que ça me permettrait de m'éloigner de m'éloigner de ce de ce regard voilà c'est une des raisons qui me pousse à faire ce à faire ce chemin est-ce que j'ai entendu parler d'histoires comme ça de gens qui ont quelque chose qui pourrait sembler si vous l'air à ce qu'elle raconte non le truc tu sais qu'il y a beaucoup il y a de plus en plus d'elfes qui partent effectivement t'as entendu des histoires comme quoi ils partent prendre des bateaux avregris et que oui il y a des trucs comme ils partent vers l'ouest mais non mais pas spécifiquement des elfes mais des gens qui auraient eu l'air triste nostalgique ou d'avoir des regrets ou d'être observé ouais j'ai l'impression d'être observé tu vois fais moi un test d'histoire un bon test d'histoire oui moi je fais ce que je peux alors bravo bravo vous voyez tu pourrais ça pourrait te parler notamment peut-être une histoire de alors de manière générale c'est pas forcément que dans les histoires mais souvent après mes histoires je discute avec les gens dans les tavernes ou dans les campements avec les voyageurs que j'accompagne les marchands etc donc voilà j'écoute aussi ce que les gens ont à dire de leur vie t'as déjà entendu t'as déjà entendu c'est pas la première fois que t'entends des histoires de gens qui se sentent ouais comme s'ils se sentaient observés ou en tout cas ou suivis ou ce genre de trucs et malheureusement dans la grande majorité du la majorité des cas ces histoires là ça finit toujours assez mal la personne finit par changer un peu de comportement de devenir un peu peut-être un peu plus renfermée ou alors devenir un peu plus un peu plus sournois ce genre de choses ce genre de choses ouais changer vraiment de personnalité de caractère et devenir presque de devenir quelqu'un de pas très fréquentable ou mais et du coup il s'est avéré qu'à la fin de ces histoires il y avait vraiment quelqu'un qui les suivait ou on sait jamais ce qu'il en était vraiment non mais ce qui revient beaucoup dans ces histoires là c'est surtout des histoires c'est les gens à partir du moment où il y a ça ils commencent à ils changent vraiment de comportement ils deviennent presque quelqu'un d'autre et jamais dans le bon sens jamais dans le bon sens bah je vais essayer de la mettre en garde pas du tout de manière moralisatrice mais en lui disant j'ai déjà entendu plusieurs personnes m'ont raconté ce ce changement dans leur vie et ça s'est plutôt mal terminé pour eux il ne faut pas laisser s'installer cette idée ça me semble pas pas très profitable c'est pour ça que je c'est pour ça que j'ai décidé de m'éloigner et et de quitter définitivement la terre du milieu c'est toi qui disais qu'il fallait augmenter le mort et pas trop la plomber et ça a commencé quand cette impression d'être regardé ça est arrivé petit à petit ou après une situation particulière ou avoir vu quelqu'un quelques années quelques années et vous trouvez que cette force est grandissante ou non j'ai plutôt l'impression que c'est ça reste vous savez comme vous savez comme vous avez parfois je sais que les humains ça peut leur arriver de vous voulez dire quelque chose vous voulez retrouver un nom vous l'avez sur le bout de la langue mais ça ne ça ne sort pas c'est juste c'est là c'est juste là c'est insidieux c'est presque insaisissable et mais mais c'est c'est là c'est un peu c'est apparu tout doucement et c'est et c'est comme ça je n'arriverai pas je n'arriverai pas à vous dire exactement quand quoi comment dans les gens qui m'avaient raconté ça c'était pareil ou il leur était arrivé quelque chose c'était un ennemi non souvent souvent il leur était arrivé quand même des trucs pas très pas très très clair pas très très net avant d'accord il y a quelque chose qui déclenchait ça ressemble un peu à mon pressentiment que j'ai mais de manière beaucoup plus forte et plus plus permanente bon on va bien dormir après tout ça wouhou allez bonne nuit on va dormir à mieux quand cette mission ah d'ailleurs c'était la chèvre qui choix l'auberge elle dit ça en vous désignant le mur qu'il y a là juste à côté super bon je me souviens que le confort était assez rudimentaire mais pas désagréable heureusement je pense que c'est pas amélioré avec le temps ils ont un peu baissé en qualité c'est dans les dessous bon bah nous on fait mijoter un truc vous savez que la communauté certains des éolètes des éolètes qui éolètes qui vivaient ici certains sont partis vers le sud ceux qui sont restés ici ne sont restés ici que quelques générations avant d'être d'être balayés par d'être balayés par le le mal qui sévit dans ces montagnes et ce mal a un nom les orques d'ailleurs ils ont ils ont fait de mal autant aux humains que qu'on a puisque ils se sont emparés des ils se sont emparés de Khazaddam bon toi ça te parle à Khazaddam forcément Béli oui pour le coup je baisse un peu la tête mais nous avons déjà repris les rébords on finira par poter les culs de ces salobrilles avec le temps peut-être bon en attendant donc on n'a pas besoin de manger parce qu'on a déjà mangé des lambas ça ça calait normalement pour une journée ouais ça calait pour une journée après si vous pouvez après vous n'êtes pas obligé vous pouvez remanger d'autres vous pouvez remanger de la nourriture plus classique en plus c'est pas le problème d'accord bah oui moi je propose qu'on fasse chauffer un truc on s'en vient histoire que demain matin on avale un petit morceau avant de partir pour remonter le moral moi je mets des gâteaux de miel à tout le monde ton gène ton gène ah oui je mets des gâteaux de miel on fait chauffer un petit truc une petite marmite on se pose histoire d'oublier un peu quand même effectivement le combat et le fait d'être passé pas très loin de la mort quand même bah vous allez faire ça et passer une soirée plutôt tranquille même s'il fait un peu frais bon vous avez fait un feu de camp ça vous réchauffe vous êtes aussi dans les ruines de façon à être à l'abri du vent et tout ça est-ce que vous faites des tours de garde des trucs comme ça c'est très intéressant moi j'en sais oui moi aussi d'accord donc ok ça marche est-ce que j'ai pu raconter une histoire ou pas pour le repas pour faire récupérer des points de vie c'est ça oui c'est toi qui me dis alors je sais plus combien de fois tu peux l'utiliser par exemple je ne sais pas je ne l'avais pas c'est pas noté sinon c'est un petit peu balètre lié au repos non mais je ne vais pas le faire 12 fois par jour c'est lié au repos en fait ça équivaut à un repos ouais ouais après je ne vais pas le faire 15 000 fois c'est parce que là on est très blessé si tu peux le refaire tu peux le refaire non ça s'appelle comment au coin du feu en plus il y a un feu il y a un doux fumet qui qui rampe l'espace là je ne sais plus c'est peut-être là-dedans bon enfin je raconte quand même des choses même si ça ne vous ferait pas de gagner de point de vue c'est pas grave bon moi je me laisse porter par le moment qui est plutôt agréable et je m'assoupis un peu jusqu'à mon tour de garde au coin du feu au coin du feu à vous allier dans le cadre d'un repos court en le relatant un récit donc c'est dans le cadre d'un repos court effectivement tu peux le faire plusieurs fois plusieurs fois dans la journée il faut juste qu'on se pose on passe un feu on passe deux heures ouais c'est ça c'est ça c'est fort en vrai c'est fort donc je l'en serai une fois mais je crois que tu n'as pas le droit de faire plusieurs repos courts dans la journée t'es limité bah oui oui tu ne peux pas en faire toutes les deux heures mais là je suis tourné la chine repos courts donc je fais un pour tout le groupe oui tu fais un J pour deux on est abonné au deux c'est pas grave vous regagnez tous deux points je crois qu'ils sont trop prouvés pour tes histoires donc bah vous faites un petit feu de camp moi ça commence à aller mieux un petit feu de camp vous vous reposez je suis déjà fou Béli t'as récupéré deux points de vie alors Béli il y a des plus à marche ouais oh il était presque gonflé à bloc là non il m'en manque encore t'en manque encore ? d'accord un petit dodo donc vous vous installez bah du coup j'essaie de raconter une histoire un peu plus légère une berceuse optimiste non pas une berceuse parce que quand même mais voilà après ce qu'on a traversé les créatures un peu fantastiques qu'on a vu les orques avoir vu la mort de près et avoir eu le goût du sang bah voilà c'est quelque chose de plus léger une histoire avant tout je fais une entaille supplémentaire c'est un jour où j'ai failli mourir mais pas encore s'il fait le compte des jours auxquels il a survécu non des jours auxquels j'aurais dû y passer le relais la mort il y a combien d'entailles sur ton bouclier ? trop il y a un moment on aurait de compter je sais que ça sera proche de toute façon parce que j'ai bientôt plus de place sur mon bouclier vous allez vous allez dormir vous m'avez dit que vous faisiez des tours de garde oui je vais avoir besoin d'un test de perception chacun un sur le dé à sauvegarde ou pas ? un sur le dé donc 7 en tour non c'est non perception sinon si c'est sauvegarde je te dirais un jet de sauvegarde de tel truc d'accord c'est pour moi 17 heureusement que tu es là c'est quoi l'ordre de non parce qu'après moi je sais qu'il y a un maître nain à la vision nocturne mais moi je ne vois pas trop mal la nuit normalement je pense que nous les moments les moments où la nuit il a pris noir on va faire quoi ? ouais plutôt fin de nuit donc moi j'ai fait le premier d'accord 2 3 peut-être pour le dé ça marche toi tu fais ton tour de garde pas de problème vous enchaînez toi tu es ton tour je crois que vu que j'ai fait 1 sur le dé je me suis endormi dans mon tour voilà Béli toi tu à un moment donné tu te réveilles un peu en sursaut parce que tu sais qu'au milieu de la nuit tu étais censé prendre le tour de garde tu te réveilles tu ne sais pas trop ce qui te justement ce qui te ce qui te réveille tu vois que au coin du feu il y a Garival qui est affalé en train de dormir au lieu de monter la garde ok donc là je me réveille en sursaut parce que je me dis si c'est mon tour et si il m'avait réveillé je me suis non c'est lui et surtout tu te rends compte qu'il fait très froid il fait très froid il y a une couche de presque une couche de gel sur sur les pierres et la végétation autour de vous le feu est quasiment éteint je me dis que comme il s'est endormi il faudrait le raser bah en fait le truc c'est que pourtant il y a plein de bûches dedans il y a plein de bois des grosses bûches et tout ça mais le feu est éteint tu distingues aussi tu distingues dans un peu plus loin tu vois Damirime qui est qui est allongé sous sa couverture et tout ça qui a l'air d'être en train de dormir tu serais pas t'as l'impression qu'elle parle qu'elle parle dans son sommeil je vais me lever tranquillement prendre mon arme et me rapprocher du feu pendant que j'émerge et de Garibald ouais il doit être assis dans un coin dans une position où il correspondait à son à eux je veille je surveille je vais lui faire signe il y aller se poser dans ce qui se passe autour tu t'approches de lui tu entends des murmures autour de toi autour de vous autour de votre campement des espèces de murmures alors je le réveille un peu trop rapidement bah le truc c'est que tu le secoues il se réveille pas tu colles une baffe il se réveille pas des ours je dis merde je vais aller foutre un coup de pied à Odo tu lui donnes un coup de pied il se réveille pas et t'as toujours les murmures autour du camp ça a l'air d'être de il a l'air d'avoir une seule ça a une seule source et ça a l'air de se déplacer un peu autour du camp ouais je vais laisser secouer un petit peu tout le monde que ce soit Irime que ce soit Paral que ce soit personne personne ne réagit personne ne réagit et lorsque tu t'approches de d'Irimé tu te tu te rends compte que je t'avais dit elle était allongée en mitoufflée dans ses couvertures et lorsque tu t'approches tu as l'impression tu as l'impression qu'il y a une silhouette sombre encore plus sombre que la nuit autour de vous qui a l'air d'être accroupie à côté d'elle avec une main sur son front mais c'est presque presque vaporeux une main sur son front et une main au niveau de son coeur je charge en gueulant tu fais quoi ? je charge en gueulant d'accord la silhouette ça a l'air d'être humanoïde tu vois clairement comme si elle relevait la tête dans ta direction tu vois deux espèces de petits points blancs comme ses yeux qui te regardent la silhouette pousse une espèce de hurlement tu me fais un test de sauvegarde de constitution s'il te plaît 21 tu mourras dans ton sommeil 21 il se passe la créature vient d'hurler tu tu te sens tu te sens presque tu te sens bloqué complètement immobilisé par le cri t'as mal de partout comme si quelqu'un essayait de t'écraser le crâne de t'écraser le corps entier tu tombes à genoux tu perds connaissance tu t'écroules complètement c'est le black out c'est repas moi ça non et d'un seul coup tu te réveilles en sursaut tu te réveilles en sursaut t'es au même endroit là où tu t'es effondré il y a Damirime qui est enfin le Damirime je dis des bêtises tu vois au niveau de Damirime il y a sa couverture mais il n'y a pas Damirime par contre il y a Odo Farald Garival qui sont dans dans leur dans leur couverture et tout ça autour de vous c'est à côté d'un bâtiment une auberge au petit matin il y a tu vois la pancarte de l'auberge qui grince un peu dans le vent une chèvre qui est en train de tomber d'une falaise autour de vous il y a tu t'entends il y a du bruit il y a comme si des gens étaient en train de s'activer tu entends des bruits de basse cour au dessus comme je disais vous n'êtes pas loin tu n'es pas loin d'une espèce de bâtiment qui ressemble à un grand bâtiment qui ressemble à une auberge il y a juste au dessus de vous il y a des volets qui sont souvent grinçants il y a quelqu'un qui passe la tête et qui ne regarde même pas dans votre direction qui regarde un peu voilà et en fait tu as l'impression toi tu reprends connaissance vous êtes dans une petite rue le long d'une auberge dans un village autour de vous le village a l'air de s'animer un petit peu comme au petit matin les gens commencent à sortir de chez eux je vais réveiller tout le monde tu vas les voir et là par contre pour le coup là tu as réussi à les réveiller aïe pourquoi tu me mets un coup de pied on dit on attaque un encore non mais je comprends pas ce qui se passe ça fait trois réveils que je comprends pas trois réveils il y a trois fois que tu te réveilles qu'est-ce que tu ne comprends pas où on est regardez autour de vous et ben nous sommes nous sommes dans le village en ruine et nous qu'est-ce qu'on voit autour de nous ouais vous êtes à côté d'une auberge dans un village qui est en train de se réveiller au petit matin ça ressemble aux ruines dans lesquelles on était est-ce qu'elle nous a décrit hier ou pas oui on voit la chèvre au petit choix je vous avais dit de ne pas passer la nuit ici je ne le sentais pas ce village c'est toi qui nous a dit qu'il nous protégeait plus du vent que dans non c'est pas moi c'est Garival qui a dit ça bon je pense que le moment n'est pas venu de nous disputer mais d'essayer plutôt de comprendre ce qui se passe j'essaie de chercher à partir autour d'Amirine là où elle ornée voir des scéritres à un endroit où elle aurait pu être traînée en effet je voulais voir s'il y avait des traces de pas et potentiellement les suivre est-ce qu'au niveau de sa couche de sa natte ou je ne sais pas où est-ce qu'elle dormait est-ce que je vois des traces de pas partir est-ce qu'elle s'est levée est-ce qu'elle a marché oui tu peux faire ça va être de l'investigation ou de la survie peut-être même plus de la survie pour le coup vu que c'est vraiment à chercher ok je fais pas beaucoup je fais 14 en survie je ne sais pas si ça suffit 14 ? ouais et toi tu as dit 8 8 c'est pas c'est pas beaucoup écoute tu tu cherches t'as t'as pas l'impression qu'il y ait des tu trouves pas de traces de pas autour moi je vois rien est-ce que tu vois quelque chose ? moi je crie de toutes mes forces Damerime Damerime tu cries et je m'époumone ouais et bah en fait et on s'arrêtera là-dessus pour ce soir il y a t'entends des bruits de pas t'entends des bruits de pas et tu vois un type qui qui arrive qui arrive au coin du bâtiment un mec avec une bonne barbe et tout ça qui met les poires sur les hanches et mais c'est qui ces cinglés qui qui beuglent comme ça à côté de mon auberge voilà ah mais je vous connais vous Damerime nous a parlé vous êtes chez Aldor vous êtes Aldor oui j'ai aubergiste c'est justement Damerime qui nous a parlé de vous une elfe qui qui nous a vanté les mérites de votre de votre auberge ah bah si si elle vous a elle a mal vanté les mérites de mon auberge si vous vous avez préféré dormir dormir dehors par terre comme ça non désolé nous étions un peu et là je vais lui mentir exactement moi doucement on était pas dehors on était dedans l'auberge bon est-ce que vous avez vu Damerime moi j'avais compris vous étiez vous étiez juste à côté ah à l'extérieur des ruines protégés et tout on a arrosé un peu la soirée hier mais on a perdu notre ami elfe vous ne l'auriez pas vu Damerime j'en sais rien moi j'en sais rien vous avez pas je crois qu'il y a un elfe à l'intérieur là ah bah très bien très bien de toute façon elle doit pas être bien loin et puis c'est le moment de goûter au délicieux plat que vous devez proposer dans cette auberge alors rentrons venez mes amis parce que personnellement j'ai un pressentiment j'ai comme ça que ça pue dans le coin bah déjà on vit quelque chose d'un peu onirique non ça va bizarre parce que je sais pas de sentir une présence maléfique dans le coin non et surtout qu'on vit quelque chose qui n'est plus censé exister donc vous dire donc bah ouais on va terminer là dessus alors que vous vous ramassez vos affaires vous voulez aller voir dans l'auberge on rentre dans l'auberge pour aller voir un peu qui est cet elfe avant tu ouvres la porte à suivre ok ça marche on arrête là dessus pour aujourd'hui on rentre dans l'auberge on rentre dans l'auberge on rentre dans l'auberge